et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2023 18h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur le solana allez on démarre cette analyse technique avec une vue hebdomadaire bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers alors ce matin dans ma vidéo à 8h du matin je vous avais fait l'analyse technique du bitcoin en vous disant qu'effectivement attention le bitcoin pouvait retracer et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait aujourd'hui et je vous avais demandé si effectivement vous voulez que je vous analyse des cryptos en particulier vous avez été pas mal à me demander le solana donc effectivement c'est pour ça que je vous fais cette analyse alors on démarre avec cette vue plutôt long terme un un vue hebdomadaire bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers alors notre solana et bien bon il n'y a pas de surprise il a juste explosé il a explosé c'est vraiment pas mal ce qu'il nous a fait maintenant là on le voit en fait le niveau clé qu'il avait breaké c'était ici le breakout du range par le haut c'était pour amorcer son entre guillemets bull run donc il a pris quand même 145% c'est quand même assez déjà colossal on va pas se mentir ça fait plaisir maintenant derrière il faut faire attention quand même il faut faire attention à plusieurs choses parce que déjà je sais pas pourquoi mon rsi est parti voilà déjà au niveau du rsi pardon on a un solana qui est ici à 76 en vue hebdomadaire ça fait quand même un peu haut quand même ça fait ça fait ça fait haut donc il faut vraiment se méfier de ça donc un rsi à 76 c'est clairement de la survente sur achat de la zone de sur achat donc là attention à ça au niveau du rsi on est dans un gros sur achat maintenant qu'est ce qu'on voit on voit au niveau des résistances que là eh bien on s'est fait rejeter par la résistance des 56,307 en vue hebdomadaire pour l'instant donc on commence à retracer et là pour l'instant ça tient on est au dessus de la moyenne mobile sans période à 53,496 pour l'instant on s'établit au dessus entre guillemets tout va bien tant qu'on est au dessus de cette zone de support si malheureusement on vient à braquer ce support en vue hebdomadaire on risque de retracer un peu plus lourdement donc il faudra se méfier mais pour l'instant ça va encore au pire des cas de toute façon on aura un support majeur au 44,83 ce qui fait que effectivement là suite au pump qu'on a eu on peut se dire qu'on fait un retracement jusqu'au 44,832 et derrière effectivement rebondir dessus ce serait une belle zone de rebond mais il ne faudra en tout cas éviter de braquer cette zone de support par le bas parce que malheureusement ça pourrait être un signal malheureusement baissier maintenant moi ce que je vois sur le solana et c'est ça qui entre guillemets me vend du rêve c'est que si on remonte un petit peu dans le passé donc je cache un petit peu tous mes tracés hop et là en fait si je remonte un petit peu dans le passé donc c'est là pour cacher les tracés ah mince regarde mais bon c'est pas grave tant pis là ce qu'on voit c'est qu'ici on a fait une succession de grosses bougies rouges vous le voyez ici on a eu trois quatre grosses bougies rouges et là qu'est ce qu'on voit et bien en réalité dans toute cette zone là il n'y a pas énormément de résistance c'est à dire que là si jamais on break la résistance sur lesquelles on est actuellement et bien on pourrait remonter pour retracer la chute qu'on avait connu c'était quand c'était en 2022 là au mois de mai 2022 et bien on pourrait retracer ces trois quatre semaines regardez ça comment c'était des semaines monstrueuses une deux trois en l'espace de trois semaines le solana avait perdu combien attendez parce que c'est monstrueux voilà hop en l'espace de trois semaines il avait perdu ah mince hop combien un deux trois voilà 40% 40% et même en un mois et demi il avait perdu 55% enfin bref c'est une chute assez colossale et bien effectivement là on voit qu'on arrive vraiment sur ces bougies là si on remonte dans le temps donc là au dessus de ces niveaux là sur lesquels on est actuellement et bien on pourrait remonter les bougies de succession baissière qu'on avait connu en 2022 pour ravaler un petit peu tout ça bon ça c'est le cas de figure un petit peu utopique c'est vrai on a quand même pas mal de résistance en cours de route donc il faudra vraiment se méfier parce que même si là on a des grosses bougies rouges à ravaler c'est vrai mais on a quand même des résistances on en a quand même quelques unes je vous les ai toutes dessinées elles sont toutes là sur l'écran donc vous pouvez les copier coller si vous voulez mais voilà on a quand même un bon paquet de résistances quand même en cours de route même si on a des belles bougies à ravaler ben c'est pas pour autant que ça va être fait en claquant des doigts bref ce qui est très intéressant par contre c'est cette vue journalière donc là la vue délit qu'est ce qu'on voit je vous ai mis ce qu'on appelle un retracement fibonacci donc un retracement fibonacci c'est un indicateur enfin c'est un tracé qui est très intéressant pour savoir justement les prochains niveaux de retracement c'est à dire que là ben vous le savez on a un solana qui a pas même passé fort ces derniers temps et du coup bah quand on se pose la question est ce que le solana risque de retracer et bien déjà la réponse est forcément oui après un pump mais la vraie question c'est jusqu'où on est capable de retracer et donc là qu'est ce qu'on voit on voit que là on a fait un retracement déjà pour aller chercher les 0.236 puis les 0.382 puis ici les 0.5 fibonacci à 0, pardon pourquoi à 0 je suis un fou à combien c'est ce niveau 0.5 fibonacci le niveau 0.5 qui se situe ici à 51,552 donc là ça c'est un niveau fibonacci important le 0.5 et on peut même aller chercher parce qu'en général c'est là qu'on revient à trouver un support pour effectivement se relancer on peut même aller chercher le 0.618 fibonacci qui est un chiffre vraiment très important à 48,625 ça ces niveaux clés là ce sera des niveaux clés effectivement très intéressant pour un support et une potentielle reprise de hausse là pour l'instant en tout cas nous n'avons à aucun moment un tracé chartiste qui nous montre un retournement haussier c'est pas parce qu'on voit cette petite bougie verte aujourd'hui qu'on se dit ça y est c'est bon ça repère non 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 il nous faut une figure chartiste donc quelque chose un peu comme ceci voilà une figure chartiste de ce style là ou bien une figure chartiste un petit peu comme ceci tac comme ceci et là effectivement on se relance là pour l'instant vous le voyez on vient tout simplement d'amorcer la phase baissière on a pour l'instant pas de figure chartiste de retracement hormis le fait qu'on a touché le niveau 0.5 fibonacci et qu'on est au dessus du support des 50 dollars seuil psychologique donc là effectivement pour l'instant ça reste encore intéressant du côté du solana on est au dessus de support important par contre si ce support vient à lâcher n'oublions pas on a le gros support des 44,832 maintenant si on prend le cas de figure bullish et là on va former potentiellement une figure chartiste en double bottom quoi qu'il arrive il faudra briquer le dernier point haut qui se trouve ici au 56,775 si on veut reprendre de la hausse donc là vous l'avez compris c'est pas pour tout de suite ce n'est pas pour tout de suite si on veut une hausse sur le solana donc on va passer santé bien sagement on va attendre qu'une figure chartiste nous montre effectivement un potentiel retournement haussier parce que là pour l'instant on n'a aucune figure chartiste haussière on est actuellement dans un retracement et tant qu'on n'a pas de figure chartiste on peut supposer que le solana peut continuer encore de chuter tant qu'on n'a pas une figure de reprise haussière malheureusement et bien on est toujours dans cette phase un petit peu critique où on peut se dire on risque de chuter encore maintenant voilà si jamais on arrive à former ça bah effectivement ça pourra sentir plutôt bon maintenant pour pour être un peu moins dur avec cet actif il faut quand même noter que le solana est toujours dans une très belle tendance haussière c'est pas parce que là ici on voit trois quatre bougies rouges que ça y est c'est la fin du monde reprenons quand même ce qui s'est passé depuis maintenant deux trois semaines et là qu'est ce qu'on voit on voit qu'on forme des points hauts de plus en plus haut des points bas de plus en plus haut donc même si on a une succession de bougies baissières ici nous sommes toujours bel et bien en vue jour très important ça en vue jour nous sommes très bien dans une vue haussière dans une configuration haussière tant qu'on forme ces points de plus en plus haut ces points bas de plus en plus haut vous l'avez compris nous restons dans une configuration haussière si jamais ça viendra à changer de toute façon vous savez sur ma chaîne youtube je vous analyse solana tous les matins donc effectivement vous en serez les premières avertis mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas alors si par contre on break les niveaux clés que je vous ai donnés et bien et que malheureusement on arrive ici chercher les 44,832 il faudra qu'on fasse un breakout validé confirmé pullback compris pour aller chercher des points plus bas et continuer le crash donc là ici ce sera une zone de support extrêmement importante mais voilà on peut on pourra parfaitement trouver aussi un rebond sur ce support en tout cas on verra ça dans les prochains jours pour l'instant on n'y est pas encore moi ce qui m'intéresse c'est qu'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures donc là je me suis mis actuellement en vue quatre heures donc vu quatre heures ça veut dire que là c'est un mouvement qui pourrait avoir lieu dans les prochaines 72 heures et donc là qu'est ce qu'on voit et bien tout simplement que ici nous avions eu une phase haussière et derrière on fait un retracement sous forme de canal descendant donc là pour toutes les personnes qui sont habituées à ma chaîne youtube normalement ça doit vous parler ce truc là vous devez vous dire ça me fait penser à quelque chose et en fait si je tape sur mon site internet lexamontcrypto.fr je tape le mot bull flag et qu'est ce qu'on voit dans la recherche et bien on voit donc mon article bien sûr et donc là qu'est ce qu'on y apprend ça n'oubliez pas lexamontcrypto.fr c'est mon site internet qui vous propose toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a une phase haussière puis derrière on a un retracement sous forme de canal et en général ce type de pattern a tendance à briquer par le haut reprenons notre solana donc on a notre phase haussière on a notre retracement sous forme de canal et donc en général ce type de pattern a tendance à briquer par le haut comme vous le voyez ici sur ce tracé donc là nous pour l'instant nous sommes toujours bloqués malheureusement en vue 4 heures par la résistance donc tant qu'on est sous la résistance là ici ce trait bleu là cette ligne de tendance baissière tant qu'on est en dessous malheureusement et bien on sera bloqué par contre si jamais on arrive à briquer de façon validée confirmé pullback compris et je m'attarde encore une fois de plus sur ces trois notions là très importantes c'est pas parce qu'on fait une mèche que c'est bon c'est tout the moon regardez je vais vous donner un exemple tout bête après on va revenir sur solana je vais vous donner un exemple sur le xrp il s'est passé des choses importantes hier regardez ça hier le xrp a fait une énorme mèche mais regardez ça ici on a une résistance on a touché la résistance on en a même une ici d'ailleurs au passage on a touché la résistance on a tenté de la casser mais regardez ça à aucun moment on a validé pullback on a fait cassure on n'a même pas validé la cassure en réalité regardez on a juste eu un pump et un dump à aucun moment on a fait une clôture validée confirmée au dessus du niveau clé et encore moins nous avions eu un pullback donc voilà voilà pour le petit exemple sur le sur le xrp comme ça vous ça vous aide à mieux comprendre effectivement ces notions de cassure validée confirmée pullback compris je suis un des seuls youtubeurs quand même à passer beaucoup de temps à vous expliquer ces notions là et d'ailleurs vous me l'avez dit ce matin en commentaire que vous aimez bien effectivement ce côté un petit peu pédagogique que ça vous aide pas mal justement à apprendre les bases du trading donc ne vous inquiétez pas moi sur ma chaîne youtube vous le savez on est là aussi pour apprendre j'essaye de vous expliquer au maximum les choses avec des vd des mots clés avec une vulgarisation pour que vous puissiez comprendre d'une façon extrêmement simple tout en vous nous donnant des niveaux clés extrêmement précis et donc ça je sais que vous appréciez beaucoup et donc bah moi vous inquiétez pas c'est ce que je vais continuer de faire vous connaissez le principe de ma chaîne youtube on se forme tout en effectivement ayant des niveaux clés extrêmement chirurgico bref au niveau du solana et bien donc là il va nous falloir une clôture validée enfin validée confirmée pullback compris au dessus de cette ligne de tendance baissière le partenaire de cette vidéo c'est akte.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de la mf et basée à sophia antipolis dans le sud de la france akte.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akte.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akte.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akte.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition aux risques pour finir le service de AKT.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne donc avec AKT.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo donc là dans les quatre prochaines heures le niveau clé qu'il faudra braquer c'est la 57,941 les quatre heures suivantes ce sera ici 57,702 les quatre heures suivantes ce sera ici à 57,516 vous l'avez compris vu que c'est une ligne de tendance baissière toutes les quatre heures le niveau clé à braquer chute mais il nous faudra une clôture validée confirmée pullback compris au dessus de cette ligne de tendance baissière donc on veut voir quelque chose comme ceci une clôture par exemple ici on clôture ici tac on fait le pullback on revient tester la ligne qu'on aura braquée et si ça tient on remonte on pète le dernier plus haut et là on décolle c'est ça une case sur validée confirmée pullback compris qui effectivement nous permet d'aller chercher des points plus haut et c'est ça qu'on veut voir si on fait des touchettes avec des mèches au dessus mais qu'on clôture à chaque fois en dessous ça ne vaut strictement rien du tout donc là pour l'instant il faut juste être patient du côté du solana on a des bandes de bollinger qui commencent à se resserrer un petit peu donc patientons patientons en toute logique mais encore une fois ce n'est que de la théorie et d'ailleurs vous le savez tout dépend intégralement du bitcoin d'ailleurs je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça que ma chaîne youtube peut continuer d'avancer et grâce à ça mes vidéos sont mieux mises en avant dans les algorithmes de recherche donc là effectivement comme je disais tout suit bitcoin là vous l'avez vu depuis maintenant deux trois jours le bitcoin a commencé un petit retournement baissier c'est pour ça qu'on a beaucoup d'altcoins qui ont chuté aussi donc voilà tout suit bitcoin donc là si notre bitcoin demain nous fait un moins 5% vous êtes sûr que sur les altcoins on va avoir du moins 10 moins 15 moins 20% c'est sûr et certain donc toujours garder un oeil sur ce que fait le bitcoin et puis là si notre solana effectivement arrive à braquer cette ligne de tendance baissière et bien effectivement ça pourra être effectivement très 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 intéressant mais nous ne sommes pas encore ça peut prendre jusqu'à 72 heures donc on va juste être patient et on verra bien ce qui se passe de toute façon moi demain matin je vous fais une vidéo sur le bitcoin dans laquelle je vous analyse aussi le solana donc demain matin on fera un petit point dessus je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao